Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 3 mars 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus, je vous invite à faire preuve de bon discernement. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances, adaptez légèrement la lecture mais ne la surinterprétez pas. Et on démarre avec un premier message du petit oracle des heures miroir de Fanny Féhéry et nous avons 1h10, l'intuition. Soyez à l'écoute de votre ressenti car votre intuition est de plus en plus forte, la réponse que vous attendez réside au fond de votre coeur. L'intuition. Avec l'oracle histoire de sorcière on va nous parler de gratitude avec un 4 de plume. Le 4 de plume, le 4 d'épée c'est une carte où on prend du temps pour méditer, pour clarifier ses idées, pour donner du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on est. Vous voyez, il y a cette notion de se sentir stable dans sa tête. Donc en gros c'est, vous comprenez qui vous êtes là où vous en êtes, ce que vous faites. Et avec cette notion de gratitude, c'est qu'il y a toujours de quoi se réjouir au quotidien des petites choses. C'est toujours une belle énergie à manifester. Aujourd'hui j'ai pris le Golden Universal Tarot, on a le 4 de bâton et le 2 de bâton. Donc il y a à nouveau cette notion de stabilité, un deuxième 4. 4 de bâton c'est vos fondations, ça peut être le foyer, la maison. Oui, ça peut être un travail fixe, un travail stable. Et 2 de bâton. Donc on peut nous parler de mouvements ici au travail, on peut nous parler de nouveaux horizons, donc peut-être d'apprendre des choses nouvelles tout en restant dans une entreprise. Il y a cette notion de, avec le 2 de bâton, de développement. D'apprendre des choses nouvelles, d'aller vers de nouveaux horizons. Peut-être de déplacement, de mutation, c'est possible aussi. On peut envisager des projets de vie ici, concernant un foyer, emménager avec quelqu'un. Le cas de bâton c'est souvent une carte d'engagement. Donc de partir sur des projets où c'est officiel. Par exemple on peut nous parler de présentation auprès de la famille, d'envisager de déménager de lieu de vie ou quelque chose de cet ordre-là. Oui, a priori, quelque chose est en train de se mettre en place. Et ça va vers la direction d'une célébration. Reine de denier, bien, on aime, toujours une carte agréable. Valet de coupe, valet de bâton. Valet de denier, que de valet. Reine de bâton et as de bâton. Ok, on n'a quasiment que des personnages de cour avec un as de bâton et un cadre de bâton. Alors, si on est sur du professionnel, clairement, en force, la reine de bâton, vous allez plaire. Vous avez les dons, les talents, le charisme, l'oration. Cette capacité à gérer quelque chose par vous-même, un dossier ou comme ça. Ça peut nous parler de vitalité, d'une excellente journée où vous êtes plein d'énergie. Vous prenez des moments pour vous, vous gérez le foyer, les enfants, tout ce que vous avez à faire. Mais il y a quelque chose en plus. Il y a quelque chose en plus. Peut-être pour certains, vous pensez à reprendre des études, à vous reformer, à prendre des cours du soir ou quelque chose de cet ordre-là. On voit que certains recherchent un métier qui les passionne. Vous voyez, où on peut mettre du cœur à l'ouvrage. Il y a vraiment cette notion de, avec tous ces valets, c'est de la découverte, de la nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en même temps, il y a les rênes. Elles sont réfléchies, elles analysent une situation. Trois de bâton. On reste sur du bâton. C'est une énergie de feu, de passion, de créativité. Là, ça prend vraiment la direction, un nouveau départ ou une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, un nouveau travail, vous développez une activité. Mais ça prend clairement la direction de la stabilité. Le monde est l'impératrice et l'arcane sans nom. Donc on est prêt à changer des choses, à prendre une nouvelle direction, à apporter un changement important. Et l'impératrice, elle gère. Elle gère très bien son environnement. Elle est très ancrée. Elle prend soin d'elle, des personnes qu'elle aime ou comme ça. Mais il y a l'idée de nouveaux horizons, d'un nouveau départ, de prendre une décision ferme ici. Ce sont trois arcades majeurs. Donc ici, clairement, même si c'est une période qui est un peu creuse, vous savez qu'il y a quelque chose à mettre en place, qui doit démarrer, qui devrait démarrer pour vous permettre d'avoir ce quatrième pilier qui vous apporte la stabilité. Mais vous êtes déjà très bien avec les reines. Mais il y a la recherche. On voit avec tous ces valets, il y a cette idée de recherche, d'explorer avant de vous décider. Sur la reine de Denier, le neuf de bâton. Ouais. Il y a cette notion de vous mettez des limites, vous vous protégez, vous mettez des limites, vous prenez soin de vous. Et on voit clairement que là, vous êtes à prendre une nouvelle direction ici. Le tournant, il est assez important. Il y a quelque chose à nouveau. On nous confirme qu'il y a un partenariat, une union, un engagement qui sera célébré. Et il y a cette notion peut-être de déplacement ou de promotion. Ça concerne le travail. Pour moi, il y a quelque chose lié au travail financier matériel. C'est une décision ferme de se sentir à l'aise, payé à votre juste valeur, vous sentir évolué. La communication des négociations, vous faire respecter aussi. Sur le valet de coupe, on retrouve le chariot, décidément. Le carrier, ça peut avancer vite ici. Ou alors c'est une question de déplacement, le chariot, ou il est question d'un véhicule. Le chariot, en force, c'est une carte de réussite, de succès. C'est une étape qu'on franchit dans la vie. C'est un 7, c'est une victoire. Maintenant, le chariot, en apparence, il est droit, carré, organisé. C'est le militaire, vous voyez. Mais en sous-couche, il peut parfois y avoir, je dis ça parce que j'ai un valet en dessous, une forme d'être désorganisé, d'être un petit peu confus, d'avoir du tri à faire ou des choses comme ça. Pourquoi pas des cartons, vous voyez, ou vous défaire, faire un ménage de printemps peut-être, ou vous défaire de certaines choses. Ça peut être l'idée d'un voyage pour un enfant. Je ne sais pas, une classe de découverte ou quelque chose, ou un enfant qui doit se déplacer. Ou alors vous allez profiter, je ne sais pas moi, d'une garde alternée, d'être tout seul ou toute seule pour faire quelque chose. Vous avez envie de vous remettre sur pied, de retrouver de l'engouement. Pour certains, c'est une reprise de travail. Il y a l'envie de vous sentir utile, de reprendre une activité, un travail, parce que potentiellement, vous avez été dans une période un peu creuse, où vous avez énormément cogité, et là, vous avez envie que ça bouge. Oui, vous avez clairement envie que ça bouge. Il y a l'idée de ne pas se précipiter, d'avoir une réflexion, une analyse, pour mieux vous connaître. Ouais, le 7 d'épée. Le challenge, c'est d'assumer vos responsabilités, de ne pas fuir vos responsabilités, surtout par rapport aux financiers. Ou il y a l'idée de, pour certains, le challenge, c'est de vite baisser les bras. Il y a quelque chose qui vous botte, il y a l'entrain de démarrer quelque chose, et très vite, il y a l'idée peut-être de se trouver des excuses, ou vous voyez ce que je veux dire. Ou tout simplement, pour certains d'entre vous, le challenge, c'est d'évoluer dans votre vie, et d'accepter, de prendre soin de vous, de vous protéger, de vous éloigner d'un environnement qui est valet de denier, donc très jeune, très impulsif, très naïf peut-être. Donc le 10 d'épée peut m'indiquer que certains ont une prise de conscience, terminent un cycle pénible et ouvrent les yeux, ont l'humilité et le courage de regarder quelque chose en face, et de se redresser, de décider que vous voulez potentiellement avancer dans votre vie, évoluer, et être fier de vous dans le sens, c'est je me surpasse moi-même, je me dépasse moi-même. Bon, reine de bâton, le monde. Oui, il y a cette notion de ne pas aller trop vite, d'ouvrir les yeux sur ce qui ne vous convient pas, en termes de toxicité, dépendance, soumission, domination, impulsivité, orgueil, charnelle, sexualité ou comme ça, ok ? Parce que la reine de bâton, c'est le personnage le plus sexuel du jeu. Pour moi, j'ai des personnes ici qui prennent conscience de relations ici où on cherche trop à plaire en apparence. Il y a une nouvelle manière de faire, F-I-R-E. Faire de nouvelles rencontres, communiquer, vous connaître, montrer une image de vous qui est au-delà de votre physique, savoir communiquer sur vos atouts, sur l'as de bâton, voyons voir. Dépasser ses peurs, les peurs limitantes, bloquantes. Pour certains, c'est féminin comme masculin. C'est oser aller à la rencontre d'eux. Oser s'ouvrir, oser à la rencontre d'eux. Et regarder en face quelque chose qui est jeune. Acquérir de la sagesse, de la connaissance. S'instruire. Donc pour certains, on a vraiment cette notion à nouveau de nouveau commencement et potentiellement de vous réfréner et de prendre conscience. Ah, je suis en train de me réfréner. Je suis en train de me donner des excuses pour ne pas continuer, ne pas aller au bout. Parce que le monde, en force, normalement, nous parle d'un cycle long. Vous voyez, on a traversé toutes les arcanes majeures du jeu. Donc ça nous parle d'un long chapitre de vie qui pourrait se terminer, un nouveau départ. Mais pour ça, ça demande de monter d'un niveau. En prise de conscience, en discernement, en rhétorique, en je ne sais quoi. Vous voyez, d'aller au-delà des mots et que vos actions soient en cohérence avec vous. C'est juste un pilier qui vous manque. Et ce pilier, il se trouve en mettant le doigt sur vos peurs. Dépasser vos peurs. Pourquoi pas vous faire accompagner avec l'ermite par une personne de connaissance, de grande connaissance ou comme ça, pour identifier un blocage et le libérer parce que vous avez ça en force ? De sentir que vous n'y arriverez pas ou que... Vous voyez ? On a la montagne avec les 77 à la coupe et on a le H. Donc moi, je vois de la hauteur là, tout de suite avec la montagne. Je vois qu'on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à un blocage. de ne pas focaliser. Vous voyez ? Il y a vraiment... On ne peut pas le dire autrement. C'est que de la hauteur ici. Prendre de la hauteur, accepter d'avancer pas à pas. La carte d'entrepreneuriat, c'est aussi une carte de stabilité, de construire au-delà d'un projet. C'est de mettre quelque chose en place, étape après étape. Donc ça va nous parler de consistance, de courage, de persévérance, vous voyez, pour pouvoir faire évoluer votre situation a priori. J'ai vraiment prendre de la hauteur sur quelque chose qui est assez jeune, naïf, peut-être superficiel, peut-être, vous voyez, qui ne va pas en profondeur. Et prendre de la hauteur, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Il y a une invitation à agir aujourd'hui et pas procrastiner. Alors, il y a une prise de distance. Il y a des personnes ici. Il y a ouvrir les yeux, donc le discernement pour moi. L'introspection, la stabilité en challenge. On voit, il vous manque juste un pilier pour y arriver. Ah, l'addiction, ouais. Et la stagnation, bien. Bon, je trouve ça intéressant. Parce que là, ce que je vois avec les cartes qu'on a eues tout à l'heure, reine de bâton et addiction, on a vraiment l'impulsivité, le charnel, les instincts primitifs. Et avec une reine, si vous voulez, on n'est pas sur des valets ou des cavaliers. On a quand même une analyse. On connaît son pouvoir de séduction, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, familial. Il y a un pouvoir de persuasion comme ça. Et certains prennent conscience du côté positif comme négatif. Vous voyez, il y a des limites à ne pas dépasser. Sinon, on vrille dans des excès. Mais ça, pour moi, c'est lié à votre schéma de vie ou à la société ou comme ça. Pour certains, on vous voit accro au travail parce que l'objectif est clair et net. C'est ascensionner, entrer dans une phase de croissance pour créer de la stabilité. On nous parle avec la lune dans ce jeu, on nous parle soit de rapidité, soit d'un cycle d'un mois, soit de dépasser un blocage ici. Et à nouveau, on a... Puis oui ! Oui, mais viens là ! L'intuition avec la lune. Soyez à l'écoute de vos ressentis car votre intuition est de plus en plus forte. La réponse que vous attendez réside au fond de votre cœur. Donc, signature, c'est un contrat avec vous-même ici. Puis oui ! Oui, c'est vraiment... Il y a l'idée de transformer quelque chose, de terminer quelque chose. qui vous bloquait pour entrer dans une nouvelle phase, un nouveau dynamisme, une nouvelle phase de croissance ou comme ça. Pour certains, ça peut être que vous n'aviez pas vu clair sur une situation, vous avez focalisé sur une situation, vous étiez peut-être obsédé par une situation à vouloir obtenir quelque chose ou comme ça et vous vous rendez compte au final que ce n'est pas tout à fait ce que vous vouliez. Ce n'est pas la bonne direction pour vous ou je ne sais pas, comme si vous preniez la responsabilité de quelque chose ici. Donc, soit ici, soit ici, vous prenez la responsabilité, enfin, que quelque chose est bloqué et si ce n'est pas vous qui changez quelque chose, ça n'évoluera pas. Donc, soit votre état d'esprit, soit votre manière de faire. Mais clairement, ici, il y a une prise de conscience sur un blocage. Après, ça peut concerner un bien immobilier à nouveau. Une réponse d'ici un mois concernant un bien immobilier. Pour certains, l'intuition vous souffle de prendre de la distance vis-à-vis de certaines personnes ou vis-à-vis de... C'est un peu contradictoire. J'ai l'impression que vous vous recentrez. Vous prenez du temps pour gérer des dossiers, des mails ou des choses comme ça ou travailler à un nouveau projet. J'ai quelqu'un qui pourrait entendre qu'une situation vous a mis à terre et prendre contact avec vous pour vous proposer un rendez-vous, une proposition, une solution, une nouvelle direction. Et à nouveau, on nous parle d'avancement, de croissance ou comme ça, d'un nouveau projet. Pee-wee. Alors, attendez. Alors, comme une bleue. J'ai continué la lecture sans rallumer l'appareil parce que Pee-wee me faisait la table au centre-dessus-dessous. Donc, je vous livre les messages des cartes que j'ai tirés. On voit ici clairement, par rapport au valet de coupe, au chariot, ce qui est recouvert par le 77, c'est l'idée que vous allez être en communication ici avec des personnes et vous allez fermer les yeux sur certains de leurs comportements, de leurs propos comme ça. Vous allez y voir clair. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez avoir le discernement, vous allez y voir clair, vous allez comprendre les personnes qui vous entourent et là où vous en êtes vous dans votre vie. On voit clairement ce besoin de s'isoler, ce besoin de vous dire là, je voudrais démarrer quelque chose et il faut que je le fasse par moi-même et l'environnement ou certaines personnes ou une personne en particulier, ce ne sera pas l'énergie qui va vous motiver, c'est plutôt l'énergie qui va vous ramener à des habitudes de vie ou comme ça, qui vont vous détourner, qui vont, vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas la faute de ces personnes-là, c'est un échappatoire que vous avez ou cette notion de fuite, d'échappatoire que vous avez pour ne pas affronter quelque chose dans votre vie. On voit, il y a vraiment l'idée d'avoir de la difficulté à prendre conscience qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous la peur de ne pas être aimé, de ne pas être félicité, apprécié par vos proches ou un environnement et d'avoir un jeu, un mécanisme un petit peu inconscient pour manipuler et c'est intéressant parce que quand on prend conscience de ça, qu'on est tous un petit peu manipulateurs mais qu'on prend conscience de ces mécanismes et qu'en fait, pour certains, on voit que c'est répétitif et récurrent. Il y a une habitude ici qui est répétitive et récurrente qui vous empêche d'avoir une forme de fondation solide, de sécurité, de confiance en soi, d'assurance de soi et c'est la maturité, la sagesse qui vous aide ici à vous poser les bonnes questions pour dépasser quelque chose de stagnant, une peur, une crainte. Un loup, vous êtes très prudent ou un regard négatif sur une situation ou alors vous avez vraiment une facilité à vous dire je n'arriverai pas à dépasser ça. Mais ça, c'est peut-être un comportement, une habitude de vie. Je ne sais pas, moi, ça peut être vouloir plaire à tout prix, dépendance affective, de fumer, de boire, de manger, mais de manière déraisonnée, inconsciente, excessive. vous voyez. Donc, la conclusion de ce jeu, ce serait peut-être pour certains d'entre vous vous rendre compte qu'en ce moment, vous êtes bloqués, que si vous n'agissez pas, si ce n'est pas de votre bon vouloir, si vous ne mettez pas quelque chose en place, ça restera un petit peu comme ça, avec des œillères, des énergies de valet où on n'avance pas beaucoup, on n'évolue pas beaucoup, mais au vu des cartes que j'ai ici, il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez en train de mettre quelque chose en place pour vous éloigner ou pour prendre du recul par rapport à certaines personnes. Ce n'est pas quelque chose à nouveau de définitif, je ne sais pas si ça a été dit dans quelle vidéo je vous l'ai dit ça, mais ce n'est pas quelque chose de définitif, mais on voit que pour le moment, vous avez besoin de vous éloigner d'un environnement ou de discussions comme ça qui font un peu perdre votre temps. On voit que vous voulez recentrer ici sur quelque chose de dynamique, de nouveau, qui va vous demander de vous investir pour créer sur des fondations solides, donc c'est un vrai engagement en fait, c'est un vrai, vrai engagement. Donc pourquoi pas envisager des vacances, une cure, de contacter un institut ou une association ou quelque chose comme ça pour vous aider à résoudre un mal-être ou une addiction, vous voyez ? Parce qu'avec l'ermite et le bon raisonnement, ici on voit, surtout avec le loup, que vous enlevez une couche un masque ou quelque chose comme ça, vous prenez conscience, vous faites la lumière à travers votre environnement, les discussions comme ça, que vous n'avez rien à reprocher à la personne, juste l'énergie en ce moment vous agace, vous avez envie d'autre chose et c'est vous avec vous-même après. Le moment présent a sauté. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Le schéma répétitif, ça peut être tout le temps de revenir en arrière, de se trouver un petit peu des excuses parce qu'on vient de là, parce qu'on a cette histoire de vie ou comme ça. Revenir au moment présent, c'est décider de qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous voulez et être en cohérence avec vos propos et vos actions. La loi d'attraction vous attira à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. À nouveau, le relationnel ou des choses comme ça, si quelque chose vous déplaît, écoutez bien, écoutez bien les propos, sachez reconnaître quand une personne est aveugle qu'elle ne veut pas prendre conscience d'avoir un certain discernement et prenez conscience aussi de ce qui vous agache de cette personne, c'est un comportement que vous refoulez en vous potentiellement. Parce que quand vous avez du discernement, vous prenez du recul de la hauteur par rapport à des personnes qui ne vibrent pas, ça ne vous intéresse pas, ça ne vous intéresse pas, vous voyez. Et le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Le but, à nouveau, le grand plan, la réponse, le but, c'est vraiment, c'est quoi votre objectif, quelle direction vous voulez prendre et quels moyens vous vous donnez pour dépasser une fausse croyance. Et voilà, c'était pas mal, c'est intéressant quand même. C'est intéressant quand même. Parce qu'il y a vraiment l'idée de sortir d'une forme de, entre guillemets, de victimisation, de ne pas prendre conscience de quelque chose chez soi. Ici, il y a vraiment cette notion de responsabilité qui ressort de se dépasser soi-même, dépasser des blocages. Ça peut être dans le relationnel ou comme ça. C'est vrai qu'avec l'ermite et le bon raisonnement, vous comprenez comment vous cernez les personnes autour de vous et vous apprenez à communiquer différemment, à savoir vous taire aussi parfois, ne même pas insister parce que ça n'évoluera pas et voilà. Après, c'est vraiment vous, être face avec vous-même en fait. Et vous regarder comme ça et vous apprécier ou faire le nécessaire pour vous sentir dans une situation, un mode de vie qui vous sied davantage. Alors, on va voir le sentimental. Là, j'ai pris le Line of Love de Irene Rust qui est disponible sur sa boutique Etsy et on y va. Nous avons la stabilité qui ressort, la fidélité, les valeurs, la femme, l'ordre en challenge, l'équilibre en force et le refuge et l'illusion. Guérison, foudre, lettres, porte. Alors, pour certains, vous avez une invitation inattendue ou alors vous prenez la décision inattendue de vous mettre en repli, de sortir, vous voyez, respirer. à nouveau, le refuge, c'est je vais être dans ma grotte mais pas ma grotte du quotidien, je vais sortir, je vais partir, je vais prendre des vacances. Il y a cette notion de regarder quelque chose en face et on voit ici que vous cherchez un équilibre ou en force, vous avez cette notion d'équilibre. Donc, l'équilibre, c'est on sait que le féminin fonctionne comme un féminin, le masculin comme un masculin et trouver l'équilibre dans tout ça, pas chercher à ce que une féminine ressemble à un masculin ou vice-versa à accepter la nature de chacun, le côté fort ou moins fort des personnalités, vous voyez, créer la stabilité. Pour certains, vous vous posez des questions ici à savoir si vous êtes avec la bonne personne ou, oui, il y a une notion d'engagement, de challenge, donc stabilité, fidélité, femme ou comme ça, il y a des personnes qui se posent la question de ce que je suis fait ou faite pour l'engagement, pour un mariage ou une vie comme ça un peu... Ah, il y a une frustration. Il y a une frustration immense, on a la féminine, le masculin, donc on voit bien ici qu'il y a éphémère, espoir et peur. Il y a l'idée de prendre conscience que sur un démarrage, ici, pour certains, vous avez foncé dans une relation tête baissée, vous n'avez pas voulu voir ou entendre des signaux ou qu'une personne ne voulait pas du tout, pardon, ne souhaitait pas aller vers un engagement du tout où on est plutôt sur des relations éphémères et avoir placé des espoirs comme ça sur des personnes qui ne sont pas intéressées à l'idée ou elles ne sont pas dans une phase où elles ont envie d'aller vers un engagement comme ça. Voyons voir, stabilité, magicien, ouais. Ce que vous recherchez chez quelqu'un, ce que vous apporte une personne dans une relation ou comme ça. Il y a l'idée d'ouvrir les yeux. À nouveau, le magicien, c'est une carte d'illusion par rapport à de la stabilité, le cœur blessé. Il y a une question de réconciliation et de joie. Donc ici, pour certains, vous pouvez retrouver un équilibre de vie, un meilleur état d'être après avoir fait le point sur une situation, avoir ouvert les yeux sur... avoir fait une rétrospection un petit peu par rapport à une histoire qui a été une illusion, où il y a eu des frustrations, il y a eu de l'impulsivité, des mots, comme ça, et de vous rendre compte de vos valeurs, de votre valeur, de ce que vous apportez à une personne et ce qu'une personne peut vous apporter. Mais il y a un cadre avec la stabilité. Fidélité, lâcher prise. J'ai l'idée de prendre du recul ou de vous évader. De vous évader ici. certains ont une proposition ici. Peut-être d'amis ou comme ça. Pour... Il y a l'idée de lâcher prise à trop cogiter, cogiter, cogiter. Il y a l'esprit qui se libère ici. Il y a une prise de conscience par rapport à la reine de bâton qu'on a vue dans le général et l'idée de désir et d'envie. Vous voyez ? La vie de vouloir de la stabilité quand en fait on envoie juste un message de désir, d'envie, de concrétiser quelque chose rapidement et qu'on part sur des valeurs qui ne sont pas fidèles en fait, auxquelles on n'est pas fidèle. Pour certains, il y a vraiment l'envie de partir, de voyager ou de prendre de la hauteur de rencontrer de nouvelles personnes qui vous apportent quelque chose de beaucoup plus équilibré. J'ai de la nouveauté suite à une période de solitude. Alors solitude, ça peut être une introspection, une réflexion que vous avez par rapport à votre vie intime versus relation de couple ou comme ça. Pour certains, vous pourriez ouvrir les yeux sur le fait que tout simplement c'est vous qui avez toujours pensé que vous vouliez une vie de couple, quelque chose d'engagé ou comme ça et vous vous rendez compte que j'aime être libre, j'aime voyager, j'ai peut-être pas envie d'avoir des enfants, vous voyez, des choses comme ça. Trouvez votre équilibre, vos valeurs, vos envies profondes. Alors la force, pour moi, ça va être de prendre conscience qu'une relation de couple, c'est un choix, c'est un choix qu'on fait à deux, c'est un cadre à poser, c'est un équilibre à trouver, c'est, vous voyez, prendre le temps de vérifier des valeurs, de voir réellement les comportements de quelqu'un, qu'un couple, c'est le choix non pas de passer son temps à séduire le monde entier, mais à reséduire son partenaire encore et encore et encore pour que le couple dure, donc à investir là-dedans. Pour certains, il y a l'idée de vacances parce qu'au travail, ça a été assez pénible avec des personnes qui ont pu un peu vous pourrir la vie, jouer un double jeu, vous mettre sous pression, sous tension, vous avez dû beaucoup, beaucoup vous méfier, sentir qu'il y avait un loup ou quelque chose comme ça et besoin de vacances pour souffler un peu, ok ? Il y a un jeu ici, entre réconciliation, cœur brisé, trahison, amour, séparation, nouveauté, sacrifice, ça peut être ici une personne qui est en couple depuis longtemps, qui s'est posé des questions sur le couple et qui s'est demandé si la relation allait durer ou pas, a potentiellement essayé, a été tentée par une personne extérieure au couple, par une histoire éphémère ou quelque chose comme ça. Et ouais. Et prends conscience qu'effectivement, on peut toujours être tenté par le monde extérieur de clair, de clair, 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 mais selon les valeurs ici d'un couple, selon l'engagement, dans quoi on investit ici ? Parce que j'ai des personnes qui veulent vraiment changer d'air, soit partir en vacances ou qu'il y ait un moment de rapprochement avec le ou la partenaire parce qu'il y a une frustration, il y a quelqu'un qui ne met pas la carte sur table ici, qui triche un petit peu. besoin de communiquer pour y voir plus clair. Alors, j'ai des personnes, j'ai potentiellement une énergie masculine qui ne se sent pas à la hauteur des besoins de sa féminine, vous voyez, qui peut se sentir bien pour démarrer, pour le charnel ou comme ça, mais qui ne se sent pas à la hauteur pour ensuite construire quelque chose. Vous voyez, qui ne se sent pas avoir les bons revenus ou la bonne situation ou qui remet en question comme ça soit la féminine en cherchant des choses qui ne vont pas chez elle. C'est frustrant ici avec la colère et l'illusion, c'est vraiment, on cherche des fausses excuses pour agacer, pour créer un conflit ou comme ça alors que, ouais, patience, 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 patience. J'ai une personne ici qui est mal à l'aise dans son environnement qui essaye de faire évoluer quelque chose dans sa vie et c'est sa responsabilité, ses choix d'être en couple ou pas ici. Donc, ouais, j'ai vraiment ce temps de lâcher prise, de recul, de solitude et j'ai quelqu'un qui sent qu'il ou elle est blessante et voudrait quand même essayer de récupérer la situation. C'est vraiment l'idée de créer un rapport de confiance dans un couple de comprendre les intentions réelles de quelqu'un et c'est surtout par rapport à l'intimité ou comme ça, ok ? Puis, il y a vraiment le rapport au travail, des relations au travail qui mettent en difficulté un couple. Il y a une notion d'une personne qui n'a pas confiance en elle et qui accuse son autre partenaire de chercher à tout le temps vouloir plaire ou comme ça. Ça peut être le cas, ça va dépendre, vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être quelqu'un qui dit mais non, on construit quelque chose, on est stable ou comme ça et qui joue un double jeu avec le magicien et qui n'en a pas conscience, qui n'en a pas nécessairement conscience. Ok ? Donc ici, la confiance, ça peut être de vous faire aider par un spécialiste, un coach ou comme ça pour comprendre les choix de chacun, pour créer l'équilibre, pour comprendre les comportements de chacun et savoir quelle direction vous prenez ensemble. Ok ? Parce que j'ai quelqu'un qui veut facilement se mettre en couple, aller vite dans une relation sans chercher à vraiment connaître l'autre et avec le temps, on se rend compte qu'on s'est vite engagé, qu'on s'est vite mis avec une personne ici et une personne qui au final est assez légère parce que le magicien est la joie, c'est quelqu'un qui veut tout le temps être libre, qui ne veut pas faire de projet, qui... Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous vous rendez compte que ouais, vous vous rendez compte ici qu'une personne n'a pas pris la notion que dans un couple, par rapport aux valeurs, à la fidélité, à l'engagement, pour avancer sereinement, il y a besoin de créer de la confiance et de réinvestir chaque jour dans son couple, dans la séduction du couple en fait. Vous voyez ? Quelqu'un qui prend pour acquis, bon ben voilà, on est installés ensemble, je n'ai plus rien à faire, mais par contre, je vais investir... Enfin, vous voyez, j'ai une personne qui du coup pense que c'est acquis et va chercher, pourrait chercher à plaire à tout va sans s'en rendre compte. Parfois, c'est vraiment inconscient, c'est vraiment une personne qui, pour des raisons ou une autre, au fond d'elle, elle sait que peut-être ça n'a pas duré entre vous, qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour que ça fonctionne entre vous, ne se sent pas à la hauteur, n'a pas confiance, n'a pas dépassé un stade, tout simplement, par rapport à l'engagement. Ah ouais, il y a cette notion d'ambiguïté, d'ambiguïté par rapport à la fidélité, les valeurs, ou comme ça. Et à nouveau, ça vous invite à... à prendre du temps pour vous, pour y voir plus clair et savoir que lorsque vous démarrez une relation ici, ça n'a rien de vouloir vite entrer chez l'autre ou c'est le temps en fait, c'est le temps qui vous permet de voir vraiment le comportement de quelqu'un et voir si cette personne est digne de confiance, si elle vous correspond, si vous êtes compatible ou quelque chose comme ça. Après, sur le résultat, je suis quand même quelqu'un qui après un temps de pause essaye de revenir pour vous faire plaisir, mais ouais, potentiellement une communication comme ça pour chercher à réparer une relation. Ça pourrait même être amical ou comme ça. Ouais. Et on parle de changement. Pareil, dans le mois à venir. Donc il y a une invitation ici, mais c'est de l'investissement ici. C'est de l'investissement et de l'engagement. Ok. Une compréhension, une porte qui s'ouvre, la peur du rejet, de la trahison, de l'infidélité. Tout ça, c'est mis en lumière. Il y a une communication où tout ça, c'est mis en lumière à l'idée d'avoir... Oui, c'est un masculin ici. De porter un regard négatif à l'idée d'avoir des enfants, des responsabilités ou des choses comme ça parce que j'ai une personne qui n'a pas dépassé le stade, entre guillemets, de l'adolescence. C'est fort possible, toutefois, dans cette lecture, qu'une histoire sera biboche ici. Ok. Qu'une personne, ouais, assurément, revienne pour des réconciliations qui se rendent compte de ses peurs ou comme ça, de ses inquiétudes par rapport à l'idée du quotidien de construire un foyer, de réinvestir tous les jours ou peu importe. Mais vous voyez, c'est l'idée de reséduire, reséduire, reséduire sa partenaire plutôt que d'aller séduire à droite, à gauche et d'avoir plusieurs partenaires. C'était plus facile, ça a évité de regarder en face ses peurs ou ses perturbations internes. Et c'est qu'on a une personne ici et ça m'a l'air d'être un masculin qui est très intéressé par, je dirais pas des mondanités, mais l'idée de vouloir plaire à tout prix, d'avoir une condition sociale, de s'être enfermée comme ça dans un environnement qui est assez faux et illusoire. Vous voyez, c'est le bal des masques et c'est très frustrant, mais on s'est toujours dit que parce que j'ai besoin de ce travail, parce que j'ai besoin de cette situation financière ou comme ça, il y a des choses qui sont révélées ici. Il y a des choses qui sont révélées et qui apportent du changement dans une situation pour créer quelque chose de confiance. Bon allez, j'arrête là, les amis, une dernière. Ouais, l'amitié, attention aux amis. Alors, on vous dit clairement ici, le conseil du jour, c'est soyez honnête avec vous lorsque vous êtes dans une relation, de vérifier dans le temps qui fréquente votre autre, ses deux, trois meilleurs amis. Voyez comment eux, ils sont, ils fonctionnent et vous comprendrez mieux votre autre ici. Vous saurez tout de suite si la personne va aller vers un engagement ou si c'est une personne qui va juste travailler sur la relation pour vous mettre dans son lit ou vous voyez, assouvir son besoin d'intimité. Ça peut être femme ou homme. Et voilà, après, voyez comment ça résonne avec vous. Mais j'ai cette notion de prendre conscience de vos besoins, ce que vous attendez d'une relation, comment vous, vous fonctionnez, de révéler beaucoup de choses sur vous-même en fait pour avancer sereinement et construire une relation en confiance. Il y a des décisions à prendre ici pour trouver l'équilibre. Et ça peut être lors d'un voyage, de vacances, de repos comme ça que vous pourriez apporter un changement dans votre vie, avoir une compréhension nouvelle et déclencher une énergie comme ça qui attire à vous de nouvelles personnes. Mais assurément, ici, on peut voir à travers les amis les plus proches quels sont nos centres d'intérêt, comment on fonctionne et ce qu'on attend d'une relation en voyant la situation des amis par exemple. Voilà les amis, les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour vos encouragements. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter aussi, j'aurai plaisir à vous lire. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche, c'est la nouvelle norme si vous souhaitez vous abonner et soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite un excellent jeudi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501